— Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler de la situation de l'usine Fort de Blancfort, qui est menacée, vous le savez, de fermeture en 2019. On va en discuter avec Gilles Plenel, qui est élu CGT, et Christine Boss, qui est vice-présidente du conseil départemental. Alors expliquez-nous, Gilles Plenel, où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement ? — Mais concrètement, c'est assez difficile à se positionner, parce qu'on attend toujours des garanties de la part de Ponch sur le business plan. — Qui est le repreneur potentiel belge. — Oui, parce que pour l'instant, on n'a que celui-là. Puis il n'y aura que celui-là. Il ne reste plus qu'une semaine. — Aujourd'hui, il y a 850 emplois qui sont en jeu, mais il y en a 400 qui pourraient être préservés par Ponch. — Oui, tout à fait. Parce que Ponch ferait partir des pré-retraités suite aussi au PSE lancé par Ford. Donc il y aurait certainement des départs... Enfin sur des départs en pré-retraite, des salariés qui seraient transférés au volontariat à l'usine qui est à côté de GFT. Et certainement aussi quelques départs de salariés volontaires. Donc Ponch, eux, ce qu'ils veulent, c'est 400 personnes pour 2017. — Alors donc il y a eu un nouveau business plan qui a été proposé par le Belge, Punch Power & Glide, à Ford, puisque c'est Ford au final qui va décider s'ils acceptent justement ce plan de reprise. Et ils estimaient jusque-là que ce business plan n'était pas assez solide. Qu'est-ce que vous, vous avez pensé justement de ce nouveau business plan proposé par Ponch ? — Alors pour l'instant, il a l'air assez solide. Sauf qu'il n'y a pas... Il n'y a aucune intention qui est signée entre Ponch et les futurs constructeurs. — Le futur constructeur ou les futurs constructeurs, parce qu'on ne sait pas... Enfin c'est confidentiel, donc tout ça, on n'a pas. Après, ce qui est assez délicat pour nous, c'est par rapport au côté juridique. C'est que pour l'instant, ce qui se passerait, c'est que Ford laisserait l'argent du PSE à Ponch. — Du plan social. — Voilà. — Et ça serait Ponch qui ferait le PSE et qui ferait le PSE pour les pré-retraités. Et ça, nous, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit Ford qui fasse le PSE, que Ford garantisse que les pré-retraités soient jusqu'au bout pré-retraitables. Et voilà quoi. Donc pour l'instant, c'est ce côté qui est assez critique sur les discussions avec Ponch. — Christine Bosse, il y a énormément d'inconnus. On voit que les collectivités locales, depuis le début, essaient de se mobiliser, y compris l'État au plus haut niveau, avec Bruno Le Maire qui est venu en personne déjà deux fois sur ce dossier à Bordeaux. — Qu'est-ce que vous... Quelle est votre position aujourd'hui par rapport, justement, à ce nouveau business plan de Ponch ? Puisque dans ce business plan, il est aussi question, justement, d'un certain recul des droits sociaux qu'ils ont déjà demandé aux syndicats, puisque les syndicats ont accepté, justement, un gel des salaires pendant trois ans. Comment vous, vous appréhendez, justement, aujourd'hui, ce nouveau business plan ? Et puis cette situation compliquée où on a un repreneur potentiel qui dit « Voilà, moi, je suis prêt à sauver 400 emplois ». En même temps, il faut baisser les droits sociaux. Et en même temps, il faut aussi qu'ils trouvent des garanties bancaires, parce qu'ils ont quand même, pour l'instant, 120 millions d'euros à lever pour réussir, justement, à reprendre cette usine. — Tout ça est encore très fragile, très incertain. La situation à laquelle on doit faire face, collectivement, et en particulier avec les salariés, c'est de partir du point de départ de la situation de force, c'est-à-dire 800 emplois. Aujourd'hui, on a un potentiel repreneur qui sauverait 400 emplois dans un premier temps et qui, dans son évolution, proposerait de remonter le niveau du nombre de salariés et d'aller jusqu'à un millier de salariés à une petite dizaine d'années. Donc il y a des choses que l'on voit de façon très positive dans ce projet de reprise. Mais il y a aussi certaines zones d'ombre, certaines zones d'incertitude, surtout que dans un projet de reprise, ce qui est écrit au début et ce qui est projeté dans l'avenir ne sera pas forcément la réalité. Donc si cette reprise se fait, on aura aussi à la suivre de très près, d'autant que de l'argent public pourrait être engagé. — Oui, parce qu'il est question notamment d'engager quasiment 16 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 12,5 millions régions métropoles et également 4 millions qui seraient abondées par l'État. Donc quand on engage des fonds publics, sachant qu'il y a quand même déjà eu un certain nombre de subventions publiques de l'ordre de 30 à 40 millions d'euros depuis que Ford est là pour cette usine... — Il y a des débats sur cette question-là. Mais est-ce qu'on aurait véritablement le choix de ne pas accompagner ? Moi, je ne le crois pas. Tant qu'il y a une potentielle reprise et une potentielle sauvegarde de 400 emplois, même si ce n'est que 400 emplois dans un premier temps, je crois qu'il faut que l'on accompagne, que l'on soit présente. — Et pour vous, ce repreneur vous paraît solide. — Moi, je n'ai pas vu le plan. — Pour les collectivités locales. — Les collectivités locales n'ont pas eu accès aux éléments. Tout ça est très confidentiel et très sous contrôle. Donc on nous présentera la facture le moment venu. — Oui, mais on vous fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on vous demande d'abord, en fait, des subventions publiques. — On peut quand même faire confiance à l'État. — Et après, en fait, on vous dit derrière, voilà, il faut... Vous n'avez pas accès à tous ces documents confidentiels. — Si la reprise se fait, elle se fera avec un certain nombre de garanties. Avec la validation aussi, le ministère suit ça quand même de très près. Donc on peut imaginer que les choses se feront de façon assez saine. — Là, aujourd'hui, chaque jour, Gilles Penel compte, puisque normalement, en fait, la dernière réunion sur la procédure d'information et consultation du CE par rapport justement au plan social, c'est le 18 décembre. Ford pourrait rendre sa décision, en fait, le 17 décembre, donc par rapport à Punch, pour dire si oui ou non, son nouveau business plan paraît solide, puisqu'ils vont faire une troisième version, si j'ai bien compris. Comment vous allez faire, justement, pour essayer de peser aujourd'hui sur ces décisions ? Puisque depuis le début, on voit bien que Ford, à chaque fois, rappelle que son plan social est très complet et qu'il n'est pas vraiment convaincu par le plan proposé par Punch. — Oui, tout à fait. Ce qu'on a fait aujourd'hui, justement, on a envoyé un courrier de l'intersyndicale, donc CFTC, E, FO, CFE, CGC et CGT. On l'a envoyé à l'État français et à Punch en disant qu'on voulait avoir une réunion tripartie jeudi pour discuter du côté... — Donc avec l'État et Punch. — Oui, oui. Mais oui, parce que Ford, pour l'instant, c'est la fermeture. Il faut qu'on arrive à avoir un accord. C'est quand même assez hallucinant, mais entre OS, l'organisation syndicale, et Punch, pour dire qu'on est d'accord et pour essayer de faire reculer Ford sur la décision fermée. Donc c'est assez compliqué, tout en sachant qu'on a encore beaucoup de zones d'ombre avec Punch et avec l'État français. Donc là, on a envoyé un courrier en disant qu'on voulait avoir une rencontre jeudi, donc tripartie, pour essayer de faire avancer les choses, mais pour voir jusqu'où on peut aller. — Alors ce qui achope aujourd'hui, justement, sur cet accord entre syndicats et Punch, c'est notamment la question de supprimer 3 jours de RTT. C'est ça, aujourd'hui, qui bloque ? — C'est 3 jours de RTT et 3 ans de modulation du temps de travail. Donc... — Et des gels des salaires. — Les gels des salaires, vous avez déjà accepté. — Les gels des salaires, on a déjà accepté 3 ans de gels de salaire. Après, notre cabinet d'expertise, SICAFI, a démontré qu'avec des départs de pas mal de salariés, Punch serait gagnant sur le retour, parce qu'ils seraient obligés de bout du bout de rembaucher des jeunes. Donc il n'y aurait plus d'ancienneté. Donc sur la masse salariale, ils seraient gagnants par rapport à ça. Donc on n'a pas besoin d'attaquer autant que ça les conditions sociales de cette entreprise. Donc pour l'instant, on est d'accord sur les 3 ans de gels de salaire. Et les salariés commencent aussi à comprendre, une majorité, que oui, s'il peut y avoir derrière une bonne reprise avec Punch, si tout est bien fissulé derrière, mais ça peut valoir le coup. Donc dans l'atelier, ça commence déjà, ça commence un petit peu à changer l'état d'esprit. et du monde commence à dire qu'on est OK pour une reprise si les conditions sont bonnes derrière. Alors si effectivement tout le monde se dit, du côté syndicat, du côté collectivité locale, le plan de reprise de Punch nous paraît solide. Donc il y a un accord qui est scellé, notamment entre les syndicats et Punch. Comment on peut faire si jamais Ford dit non à ce plan de reprise ? Si Ford dit non au plan de reprise, je ne vois pas très bien comment on peut avancer. Vous n'avez aucun moyen de pression, évidemment, derrière. Les faibles moyens de pression que les collectivités, en tout cas, peuvent avoir, c'est de demander des comptes, effectivement, à Ford et de demander le remboursement d'un certain nombre d'aides qui ont pu être versées par le passé, puisque le compte n'y est pas sur les 1 000 emplois qui devaient être en poste là aujourd'hui. Donc on a quand même quelques clés pour le faire. Et toutes les collectivités sont d'accord pour le cas échéant aller dans cette bataille. Mais après, les pouvoirs d'action et les moyens sont relativement faibles si Ford refuse la reprise. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que la directe refuse le plan social proposé par Ford ? S'il est lancé le 18 décembre, est-ce qu'il est possible, justement, techniquement, que la directe dise, non, ce plan social regarde... Si les conditions légales ne sont pas respectées, c'est peut-être un scénario envisageable. Mais après, je ne sais pas, Ford est comme toute grande entreprise... Plutôt bien structurée sur le plan juridique ? Absolument nourrie de grands juristes qui permettront de contrer cette décision si elle devait avoir lieu. Donc bon, c'est jamais fait au hasard. Tout est bien carré, tout est bien ficelé. Donc je pense qu'il y a peu de possibilités pour que le plan proposé soit attaquable. Mais la directe ne peut pas annuler un PSE. Bien sûr. Elle peut faire retoquer, dire à Ford, attendez, ça ne suffit pas. L'argent que vous mettez dans ce PSE n'est pas suffisant. Donc on dirait, en quelque part, il faut reculer, il faut refaire des propositions par rapport au groupe Ford mondial qui fait de l'argent. Mais malheureusement, c'est que la directe ne peut pas refuser un PSE. Aujourd'hui, vous avez l'impression, quand vous voyez l'attitude de Ford d'avoir été un peu bernée, que ce soit vous, syndicat, collectivité locale ? Nous, malheureusement, depuis 2008, on dit que Ford se fout de nous. Ça fait encore le sang, oui. On nous balade. Et aujourd'hui, selon vous, le pourcentage de chances de reprise par punch ? À combien vous les évaluez aujourd'hui, ces chances ? C'est très difficile à dire parce qu'il y a des jours, on sort de réunion, il y a quelques jours, on avait fait des réunions à la préfecture, pratiquement tous les jours avec Ponch et M. Floris, le représentant de l'État. Et on avait l'impression d'avancer dans le bon sens. Et le lendemain, on reculait, on faisait deux pas en avant, le lendemain, on en faisait un arrière. Donc le pourcentage de reprise est très difficile. Ça va se jouer au dernier moment, soit sur la reprise ou soit sur la fermeture. Mais on ne sait pas actuellement, on ne sait pas vraiment les conditions. C'est vrai que vous êtes passé par toutes les émotions depuis le début. Vous avez cru à un moment que la reprise était toute proche. C'est ce que croyait aussi l'État à ce moment-là. Oui, parce que quand Bruno Le Maire nous dit il y a un mois ou deux mois de ça, Ford refuse le PSE, c'est inacceptable parce que Ponch, il y a quelque chose derrière. Après, c'est vrai que quand on regardait le premier plan produit de Ponch, c'est vrai qu'il était très léger. Et donc ça ne l'est pas. Mais aussi, il est très léger parce que Ford ne met pas aussi les moyens et ne donne pas aussi des conditions pour que nos reprises se fassent dans de bonnes conditions. Si on reprend le cas de la première usine de Ponch à Strasbourg, qui a bien fonctionné, pourquoi ? C'est que GM a laissé de l'activité, a laissé de l'argent pour que cette reprise se fasse comme il faut. Donc c'est ce qui manque du côté de Bordeaux. C'est que Ford ne laisse pas assez d'argent et ne laisse surtout pas de production nécessaire pour qu'on puisse travailler jusqu'à que Ponch amène ses activités. Christine Bost, justement, quelles seront les clés dans les tout prochains jours pour réussir cette négociation ? Que Ford mette les conditions les plus favorables possibles pour avancer de façon positive. Mais la crainte que l'on peut avoir, c'est que Ford ait pris sa décision il y a déjà 10 ans, cette décision que l'on connaissait. On a réussi à les faire revenir deux ans après l'échec d'une reprise. Dans le tour de table. Et on sent bien d'ailleurs que ce n'est absolument pas ce qui va leur vivre aujourd'hui. Et on sent bien qu'aujourd'hui, ils sont déterminés à quitter le site de Blanquefort. Nous sommes déterminés à leur demander des comptes, à ce qu'ils prennent leurs responsabilités, à ce qu'ils n'abandonnent pas l'usine et les salariés qui les ont fait vivre pendant de nombreuses années, qui ont beaucoup donné pour cette usine. Est-ce que vous, collectivité locale, vous avez déjà des pistes, parce qu'on étudie toujours évidemment des plans B, en cas justement de réponse négative de Ford, pour justement essayer de reclasser les salariés, de trouver une nouvelle activité dans cette usine qui est énorme ? Mais malheureusement, si les collectivités locales étaient en capacité de créer demain une entreprise, d'appeler la création d'une entreprise qui serait capable de reprendre 700 salariés, je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait mis les choses en place. On est certainement, on est extrêmement limité dans nos compétences et dans nos capacités de faire. On est dans un domaine industriel qui n'est pas un domaine très particulier, très spécifique, qui n'est quand même pas très développé sur notre territoire girondin notamment. Donc voilà, c'est difficile. C'est difficile. Ford est une usine qui, dans les plus belles années, il y avait plus de 3 000 salariés sur le site de Blanquefort. Et aujourd'hui, on est en train de se dire ouf, on va peut-être sauver 400 emplois. On n'est plus tellement dans des proportions et à la mesure des compétences et de capacités de ce site. Gilles Penel, aujourd'hui, quelle est l'ambiance ? On sait qu'il y a un certain nombre de salariés qui sont proches de la retraite ou de la pré-retraite. Quelle est l'ambiance aujourd'hui ? Est-ce que la plupart, en fait, soit une reprise par punch ou justement partir avec Ford dans le cadre d'un plan social avec des indemnités importantes ? Malheureusement, on a un peu de tout. Ce qui est compliqué, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de salariés qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Donc oui, on a de tout. On a des salariés qui disent, oui, moi, je veux partir en pro-retraite. Donc d'autres qui veulent partir avec le chèque, comme on dit. Mais derrière, il n'y a pas de boulot. Et c'est là le souci. C'est que c'est facile. Enfin, voilà, partir avec une enveloppe et puis rien derrière, c'est compliqué. Nous, ce qu'on pense, c'est que collectivement, il faut essayer d'arriver à sauver, si on peut, les 400 emplois. Parce que derrière, il y a des emplois induits. Et après, si on peut avoir une reprise par ponche, donc 2026 après ponche, ça serait 1 000, 1 100 emplois. Mais ça ferait de l'embauche pour des nouveaux jeunes. Je dis des nouveaux jeunes, mais au moins des embauchés. Donc oui, il faut que cette usine vive et continue à vivre sur la région bordelaise. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup à tous les deux et à très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada